Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans un jardin avec des jolies fleurs jaunes dont je ne connais pas le nom pour vous présenter ce maquillage un peu smoky fait avec la palette de chocolat de bonbons de Too Faced. Si vous voulez voir le tutoriel, vous pouvez continuer. À plus tard! Pour commencer, je vais appliquer la Primer Potion sur toute ma paupière. Et en dessous! La palette de Too Faced Chocolate bonbons. Puis je vais prendre la couleur Divinity qui est juste là. Et je vais la mettre tout en haut de mon creux avec une brosse bien d'œufs pour pouvoir mieux estomper les ombres à paupières que je mettrai plus tard. Alors, Almond Truffle, puis je vais l'appliquer partout dans le creux. L'important, c'est de bien estomper. Maintenant, je vais prendre une brosse à estompage. Ça va ça? Je vais estomper ce que je viens de mettre. Almond Truffle. Alors, Earl Grey. Je vais l'appliquer et l'appliquer presque sur toute mon œil. Et je vais laisser une partie sur la paupière mobile qui va être libre encore. Avec des couleurs foncées comme ça, on est mieux de commencer doucement. Puis d'en rajouter au fur et à mesure pour ne pas justement avoir l'air d'un vendeur. Le pinceau pourrait estomper. Et je vais estomper vers l'eau. C'est pour ça que c'est important au début de mettre la couleur plus pâle, Divinity, pour que ce soit facile, l'estompage à ce niveau-là. Je trouve que j'ai perdu un peu d'intensité, alors je vais en remettre. Très délicatement. Et je vais estomper encore. Molasses chip. Et je vais l'appliquer dans la partie qu'on a laissée vide. Et on y estomper un peu. Et on y estomper un peu. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière inférieure. Satin sheet. Et je vais l'appliquer au coin-terme. pour créer un point de lumière. C'est au coup au début. Il y a la couleur Divinity qu'elle a. Je vais la mettre sous mon sourcil. Estompeur... Pour la dernière fois... Une ligne avec mon traceur noir. Un crayon noir dans l'intérieur de la paupière, en haut et en bas. Avec cet atroce objet de torture, avec la mascara je vais mettre le voluminous power, il fonctionne. Un crayon noir dans l'intérieur de la paupière, en haut et en bas. Une couleur jaune pour les boutons dans mon visage. Ensuite j'ai pris un cache cernes que j'ai mis sous mes cernes pour les cacher. J'ai pris un Wonder Stick, je pense que ça s'appelle. J'ai pris le côté foncé, j'en ai mis sur mes joues et au long de mon nez. Puis la couleur plus pâle j'en ai mis sous mes yeux et juste en dessous de la ligne qu'il y avait plus tôt. J'ai fait tenir le tout avec la poudre de Laura Mercier. J'ai tout estompé avec le Beauty Blender. J'ai mis un blush de MAC, un bronzer partout autour de mon visage et j'ai pris un illuminateur que j'ai mis sur mes joues. Un autre gelet pour mettre avec ce maquillage-là. Première option. Ça aurait l'air de ça. La deuxième option qui est un peu plus « willing ». Option numéro 2. Je pense que je vais y aller pour aujourd'hui avec la première option. Au final, si vous avez apprécié, vous pouvez mettre le pouce dans les airs et laisser un commentaire pour me dire que cette vidéo vous voulez voir la prochaine fois. Aussi, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!